La Russie affirme la nécessité de soutenir le peuple syrien afin qu'il puisse déterminer lui-même son avenir. Les services spécialisés saisissent trois véhicules à l'est de Telvis et dans la campagne de Homs, transportant d'importantes quantités d'armes. Lancement à part tous du forum de réconciliation et de dialogue national syrien. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. A l'attaqué, le poste frontalier al-Yamama a riposté à une attaque d'un groupe terroriste armé. Le groupe armé en question, qui s'était infiltré depuis les territoires turcs, a attaqué le poste frontalier al-Yamama, situé dans le secteur Arabi'a, au gouverneurat de l'attaquier. Une source à la préfecture a précisé qu'un accrochage a eu lieu faisant nombre de tuyés et de blessés parmi les membres du groupe armé, alors que les autres membres se sont repliés vers les territoires turcs. Plusieurs éléments du poste al-Yamama ont également été blessés au cours de cet accrochage. A Homs, une charge a explosé aujourd'hui au moment où un groupe ou un nombre de terroristes tentaient de la planter à proximité d'un réservoir d'eau dans la localité d'Al-Hussein, dans la campagne de Talcalar. Une source au gouverneurat a indiqué que l'explosion de la charge a fait nombre de tuyés et de blessés parmi les terroristes et causé le ravage du réservoir ainsi que la rupture des eaux de la localité. Le journal britannique The Guardian a révélé aujourd'hui que l'Arabie saoudite compte payer des salaires aux éléments de la dite l'armée libre syrienne au moment où la Turquie a permis d'instaurer sur ses territoires un centre de commandement pour transporter des armes par contrebande aux groupes terroristes armés à l'intérieur de la Syrie. Le journal ajoute que le sénateur américain Joe Lieberman a examiné cette question du paiement des salaires des hommes armés au cours de ses visites au Liban et en Arabie saoudite récemment. Le journal précise que la Turquie a permis de créer un centre de commandement à Istanbul pour coordonner les lignes de trafic d'armes en concertation avec les groupes terroristes armés à l'intérieur de la Syrie. A Hama, les services spécialisés ont perquisitionné des caches des groupes terroristes armés dans le quartier Al-Mal'Abb et se sont accrochés avec ces groupes criminels armés, tuant un nombre d'eux, arrêtant d'autres et confisquant leurs armes. Les armes comprennent des lances-roquettes de type RPG, des roquettes, des fusils automatiques, des mitrailleuses, des grenades et une quantité de munitions. Toujours à Hama et dans le quartier Al-Arba'in, les services spécialisés ont saisi une fabrique d'explosifs des groupes armés terroristes où ils y ont trouvé une quantité de charges explosives et des matières premières, y compris une variété d'emballages sous forme de jouets d'enfants. A Derzor, les forces du maintien de l'ordre ont neutralisé un groupe armé qui a terrorisé le quartier Al-Maria. Un groupe armé véhiculé par dix voitures avait terrorisé le quartier Al-Maria à Derzor. Une source à la préfecture a précisé que les forces de l'ordre ont neutralisé ce groupe et détruit tous ces véhicules. Des membres de ce groupe terroriste ont été tués ou blessés alors que les autres ont été arrêtés par la suite par les éléments des forces de l'ordre. Toujours à Derzor, les forces de maintien de l'ordre ont traqué un groupe terroriste qui tentait d'agresser des véhicules dans le quartier Al-Mattar faisant nombre de tués et blessés parmi les terroristes. D'un autre côté, les services spécialisés se sont accrochés avec un groupe terroriste armé dans le quartier Al-Hamidiyah et ont tué certains de ses membres. La coopération entre les citoyens et les côtés concernés se poursuit pour faire face au groupe armé terroriste à Homs et dans sa compagnie. Cette coopération a commencé d'être victorieuse et d'avoir de grandes conséquences. Les côtés concernés ont en effet perquisitionné un bâtiment à la suite d'une information et d'une coopération avec les citoyens et ont trouvé une des caches des groupes terroristes à Homs. Et à la suite des affrontements avec les éléments de ces groupes, plusieurs terroristes ont été tués et d'autres arrêtés. Les côtés concernés ont confisqué une voiture pick-up avec des terroristes chargés d'un canon mitrailleur de 14,5 mm de calibre avec des milliers de balles, des obus RBG avec des munitions et un fusil front-tureur avec 20 000 balles. Par ailleurs, les côtés concernés à Homs ont poursuivi un groupe terroriste armé sur la route de Derb Al-Bai al-Asma'ili à l'est de Talbissé dans la compagnie de Homs. Des accrochages ont eu lieu avec ce groupe où les côtés concernés ont pu détruire cinq voitures du groupe terroriste et ont tué tous les terroristes qui étaient dans les voitures. Ils ont confisqué en outre trois voitures chargées d'armes composées d'un mitrailleur de 12,7 mm de calibre, dressées sur une voiture pick-up de Mark James avec 32 000 balles, un fusil front-tureur avec 6 000 balles, une mitrailleuse de 14,5 mm de calibre, des obus, des munitions et des fusils automatiques. À Homs, un groupe armé terroriste a essayé d'agresser le siège du central téléphonique dans le village Al-Rassaniye, dans la compagnie du village, mais les citoyens, et en collaboration avec les côtés concernés, ont fait face à cette attaque terroriste et ont arrêté plusieurs d'entre eux. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Igor Margilov, a réitéré le rejet de son pays de toute ingérence étrangère en Syrie. Margilov a mis en garde contre une telle intervention qui pourrait mener à une guerre civile dans ce pays, ajoutant que la déstabilisation de la Syrie fera tâche d'huile dans toute la région du Proche-Orient. Tous les efforts doivent être réunis pour soutenir le peuple syrien, qui doit décider lui-même de son avenir, loin des pressions étrangères, a insisté le vice-ministre russe des Affaires étrangères en précisant que c'est là le fondement de l'initiative russe pour une conférence internationale sur la Syrie, soutenue par la Chine, pour favoriser un dialogue national global dans ce pays. Avec la participation de plusieurs délégations des gouvernements syriens et des personnalités libanaises et irakiennes, les activités du Forum de réconciliation nationale ont commencé dans le village al-Yazidi à Tartos, et ce, à l'appel des activités populaires dans les régions de Talcalaq et Safita. Les participants à cette rencontre ont accompli à cette occasion une prière collective entre des personnalités religieuses islamiques et chrétiennes dans l'église As-Sayida des Grecs orthodoxes dans le village al-Yazidi, affirmant l'importance de ces rencontres pour consolider et renforcer l'unité nationale. Voici un rappel des principaux titres. La Russie affirme la nécessité de soutenir le peuple syrien afin qu'il puisse déterminer lui-même son avenir. Les services spécialisés saisissent trois véhicules à l'est de Talbisa, dont la campagne de Homs transportant d'importantes quantités d'armes. L'ensement à Tartos du Forum de réconciliation et du dialogue national syrien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?